Bonjour, voici ma première vidéo de découverte musicale. Je vais vous présenter six artistes qui m'ont marqué cette année, qui sont très originaux, professionnels et surtout agréables à regarder et à écouter. Le premier artiste que je vous présente s'appelle Petit Béliveau. Il est originaire de Nouvelle-Écosse, établi maintenant au Nouveau-Brunswick. Le premier extrait s'appelle Income Tax. On écoute ça maintenant. Avouez, le solo est vraiment très exceptionnel, le look du guitarisme. C'est vraiment bon à regarder du début à la fin. En passant à tous les vidéos que je présente, les liens sont dans la description si vous voulez aller le voir. Encouragez-les. On continue encore avec un autre extrait de Petit Béliveau, parce que c'est un artiste qui m'a beaucoup marqué cette année. Là, les deux autres extraits sont peut-être plus dans l'émotion, plus ambiants, mais encore là, très accrocheurs. Voici Stand There. Petit Béliveau a toujours des clips très originaux. Le prochain est encore dans cette lignée-là, très bien faite, très originale. Ça s'appelle L'eau entre mes doigts. Le prochain extrait, c'est dans un autre registre un peu plus pesant. Vous irez voir sur Internet Bingo avec Johan. C'est vraiment un bingo qui est en ligne. Mais à cette émission-là, Petit Béliveau a fait un vidéoclip pour l'émission. Puis c'est vraiment très diversif, donc je tenais à vous présenter un extrait. Alors voilà, ça s'appelle Bingo Yeah, Bingo Fight. Je trouve ça très comique. Bon, maintenant, le prochain artiste, c'est un artiste des États-Unis établi dans le Montana, qui s'appelle Dan Dubuc, qui joue dans l'instrument qui s'appelle Wissenborn Slide Guitar. J'adore ce qu'il fait. Il a un instrument acoustique, mais qui branche électrique. Il a des reprises incroyables. Là, ce qu'on va écouter, c'est un extrait de Rage Against the Machine, Killing in the Name. Voici Dan Dubuc. La prochaine artiste, c'est une artiste de Montréal, qui en est maintenant à son troisième album, qui commence à être connu, qui s'appelle Dominique Fessemé, qui vient de sortir un vidéoclip qui est vraiment exceptionnel, super bien fait, sûrement une bonne équipe derrière ça. Ça s'appelle Love Takeover. On est dans l'ambiance, je vous fais écouter ça maintenant. On est dans l'ambiance, je vous fais écouter ça maintenant. On va maintenant du côté du hip-hop. Vous connaissez déjà sûrement Soul Dia, qui est un incontournable dans le hip-hop, qui fait une collabore avec Tizou. Puis c'est une nouveauté que j'adore, ça s'appelle Une Ligne. C'est un extrait qui parle de lui-même. On écoute ça. Mets ça, mets ça dans ta story, mets ça sur ton wall. Ma vie est rapide, mon moteur y craque. Mets ça, mets ça dans ta story, mets ça sur ton wall. C'est comme un gars sans cheveux, je te jure mon grand ball. T'as pas les billets, mais tu veux négocier. Presque parfait, tu peux pas nous corriger. Non, tu... Maintenant encore dans le hip-hop, un groupe qui est déjà établi, que vous connaissez probablement déjà, mais que j'ai écouté beaucoup. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, je tenais à le présenter pour le faire découvrir. Parce que si vous connaissez pas, vous aimez sûrement ça. Puis si vous connaissez pas, vous allez aimer. C'est... Voici à la classe ensemble, la famille. Prochain artiste s'appelle Moonstar. Il vient de Montréal. Il fait de la musique électronique. J'aime ce qu'il fait, c'est très soigné. Là, il fait une collaboration avec Ethan Thomas, qui est un joueur de la NBA. Mais c'est très d'actualité, fait que je tenais à me le présenter. Ils ont fait un single qui s'appelle The Trip. Alors, au revoir. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je vais vous présenter un dernier extrait de Dan's Book, qui fait une reprise de l'hymne national des États-Unis, à la façon Jimi and Ricks. Ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. Je mets ça en générique pendant que je passe quelques infos. Alors, n'oubliez pas, les liens des vidéos des artistes sont dans la description. Allez les encourager. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos aussi, un petit thumbs up. Je vais en faire un à tous les mois, présenter les artistes que j'ai découvert durant le mois. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Puis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501